Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce début de semaine, lundi 26 février 2024, 11h14, heure du Québec, beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. On le sait, on assiste aussi à des records de température dans cet hiver 2023-2024, des records de froid qui ne sont pas vraiment rapportés par le cartel médiatique, appelons-le comme ça. On va aller voir ce qui se passe mis à jour sur les éruptions volcaniques. La vie revient lentement sur une île volcanique complètement dévastée, qui s'enfonce lentement aussi en Islande. Au cours de la dernière semaine, imaginez-vous, la vie a continué à revenir sur une île volcanique complètement dévastée, mais qui s'enfonce lentement. Ailleurs aussi au Mexique, l'imposant volcan Popocatelpilt, qui est dans une zone des plus peuplées du monde, à Mexico City, pas loin de la ville de Mexico, a produit une série d'explosions inhabituellement puissantes. On vit vraiment sur le bout de sa chaise là-bas. Et en Indonésie, le volcan Gamma-Lama est de nouveau entré en éruption, marquant sa première éruption depuis 1900, depuis 2018 plutôt. Si on va voir le site que vous connaissez sûrement, Volcano Discovery, où on a un suivi des activités volcaniques et sismiques, on peut voir que pour le jour du 26, aujourd'hui, on a des avis de centre volcanique au volcan Réven-Dator, qui pourrait monter à plus de 14 000 pieds. Aussi, aujourd'hui, les volcans Santiago-Huito, le fameux Fuego, Popocatelpilt, Semorú, Ducuno, Réventador, on le remensionne, Leuotolo, Nevado del Rios. Avis de cendres aussi dans des volcans comme Sabancaya, qui ont des émissions continues de cendres jusqu'à 20 000 pieds. Le volcan Ducuno, lui, jusqu'à 8 000 pieds. Santiago-Huito, jusqu'à 14 000 pieds. Et il y a plein, plein de volcans qui sont Popocatelpel, jusqu'à 20 000 pieds. Et tous ces volcans-là envoient des cendres et des cendres et des cendres dans la haute atmosphère, ce qui contribue naturellement à des refroidissements de température. Ça, c'est très important de comprendre ça. Pendant ce temps-là, on a des chutes de neige hivernales, des plus importantes en Mongolie, je vous en ai parlé, qui ont causé la mort de plus de presque 800 000 têtes de bétail. Beaucoup de séismes aussi. Un séisme très fort et peu profond qui vient de se produire à peine il y a deux jours dans le Pacifique Est. Beaucoup de, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques aussi. Pendant ce temps-là, on a des records de températures un peu partout qui ne sont pas signalés. Et ça, c'est toujours un peu louche quand tu ne signales pas ça. Surtout quand tu prends la peine de signaler des températures agréables et chaudes en plein été, puis que tu en fais une crise puis un drame. C'est un petit peu malhonnête. Malgré les allégations de chaleur sans précédent au cours de l'année écoulée, l'hiver 2023-2024 en cours, voient les températures chuter à l'échelle mondiale. En décembre, les températures négatives ont battu des records de froid vieux de 70 ans à Pékin. Pardon. La semaine dernière, les États-Unis, le Canada, certaines parties du Canada et certaines parties de l'Europe étaient en proie à un gel arctique. Ce qui est surprenant, c'est que les épisodes de froid extrême ne soient pas exclus aux régions tempérées qui connaissent régulièrement de tel froid. Même les pays tropicaux comme l'Inde ont connu des journées de froid extrême qui ont battu des records vieux de 80 ans. Une différence majeure entre l'Occident développé et un pays comme l'Inde est que de nombreux citoyens de l'Inde ne sont pas équipés pour affronter un froid record. Bien que le temps plus froid soit courant pendant l'hiver indien, les températures enregistrées récemment dans de nombreuses régions étaient inférieures à la moyenne. Les écoles ont été fermées pendant cinq jours en raison du froid intense. Le 20 janvier 2024, la ville historique de Louknar, dans le nord du pays, a enregistré la journée d'hiver la plus froide depuis 1952. Les villes de Kanpur et de Bicaner ont enregistré les températures minimales les plus basses depuis 18 ans. La plupart des régions du nord de l'Inde ont été soumises à des conditions de vagues de froid glaciales accompagnées d'un brouillard dense réduisant la visibilité et perturbant le trafic ferroviaire aérien. À partir du 29 décembre 2023, les températures maximales sont tombées en dessous de la normale de 5 à 8 degrés Celsius entraînant une vague de froid prolongée. Mumbai, située sur la côte ouest, a également duré un froid inférieur à la moyenne. La température la plus basse jamais enregistrée en janvier à Mumbai a eu lieu en 2023, qui était censée être l'année la plus chaude. Parce que le temps, c'est comme ça, et puis il y a plusieurs scientifiques qui l'ont dit, de renommée internationale, beaucoup de Français, scientifiques français, le climat est différent partout et tu ne peux pas te fier sur une augmentation de température dans une région X pour affirmer que c'est une tendance mondiale. C'est complètement léger comme pensée. Le froid cette année a même touché les régions proches de l'Équateur. Je suis né et j'ai né grandi dans la région la plus mémoriale de l'Inde, Oti, une ville nichée au milieu de la chaîne de montagne Nilguiris, dans le sud de l'Inde, qui a connu des températures glaciales la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est que les grands médias, tant dans le sud tropical que dans le nord tempéré, sont restés notoirement silencieux sur les implications de ce temps froid et le bien-être des populations et sur les raisons pour lesquelles les messages confus sur un monde en réchauffement n'arrangent pas la situation. Bien que l'Inde soit considérée comme un pays tropical, 40 % de ses 1,3 milliards d'habitants sont classés comme vulnérables aux vagues de froid. Cela représente 520 millions de personnes exposées à des hivers à la fois normaux ou inférieurs à la moyenne. En revanche, seuls 15 % sont sensibles aux vagues de chaleur. Il est bien établi à l'échelle mondiale que le risque de froid plutôt que de la chaleur cause le plus grand nombre de victimes. Donc, vraiment, il faut faire attention à tout ce qui se passe parce qu'on a naturellement des modèles qui ne sont pas uniformes. Et je peux dire une chose avec toute l'activité volcanique, le fait qu'on a le 25e cycle du soleil en ce moment dans lequel on est, qui atteint son apogée déjà, on peut se préparer probablement pour ce que l'histoire nous appelle un grand minimum solaire. Ça va être à voir. C'est parti !